Le site d'investigation Disclose a provoqué une grosse déflagration. Repris par de nombreux médias, le site révèle la complicité de la direction du renseignement militaire français dans des opérations d'exécution extrajudiciaire à la frontière entre l'Egypte et la Libye. L'opération Cyrli serait une mission officieuse pilotée par la direction du renseignement militaire français et le ministère de la Défense égyptien à partir de Malsam Atarouh, une grande base ayant pour fonction le contrôle des 1200 km de frontière ouest de l'Egypte. L'affaire illustre l'implication criminelle de l'État français avec l'armée égyptienne, un des principaux acheteurs d'armes des firmes hexagonales dans le ciblage et l'assassinat de civils, principalement des migrants et des contrebandiers pratiquant le commerce transfrontalier aux confins entre l'Egypte et la Libye. Le bilan de ces opérations, selon les informations confidentielles obtenues par Disclose, fait froid dans le dos. Il révèle plus de 19 bombardements entre 2016 et 2018 ayant causé des centaines de victimes civiles. Selon la résolution 56-83 de l'Assemblée générale des Nations unies, la complicité de la France dans ses exécutions illégales serait clairement établie, dans ce qui peut être qualifié de crime d'État. Pour rappel, l'État français est déjà impliqué dans l'agression de la Libye en 2011 et la déstabilisation de la région. La France est également accusée de crime par plusieurs parties. Les forces spéciales françaises ont ensuite fortement soutenu l'offensive menée par le général Haftal depuis 2015, alliée à l'Egypte et aux Émirats. Ces dernières sont notamment impliquées dans la terrible bataille de Darna. Sur d'autres terrains d'opérations, l'armée française est accusée de crimes contre des civils, à l'exemple du bombardement d'un mariage dans le village de Bounti au Mali ou de l'assassinat de nombreux civils dans la région de Minbej au nord-est de la Syrie. Ce scandale vient s'ajouter à l'isolation diplomatique déjà grandissante de Paris. Il couronne également la grande populaire qu'essuie la France sur le continent africain.